C'est maintenant le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition, loyale de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. À minuit, ce gouvernement va voir la fermeture des urgences à Meiden. Il fait beaucoup de procédations et 5 000 personnes qui ont signé des pétitions. Ce sont les enfants, les familles, les propriétaires d'entreprises et d'autres gens qui ne se sentent pas abandonnés par ce gouvernement conservateur et qui sont préoccupés de ce que cela veut dire quand on approche à une crise cardiaque, un AVC ou ils ont besoin d'autres soins. Ils sont détressés, ils sont furieux. Les résidents où il y a les urgences fermées, pas de soins de santé. Je vais demander au Premier ministre, est-ce que c'est l'héritage que les conservateurs veulent laisser derrière eux? Pour répondre, la vice-première ministre et le ministre de la Santé, je vais réitérer encore une fois, M. le Président, que c'est tout un défi pour le leadership local de prendre ses décisions parce qu'il veut s'assurer qu'il y a la capacité dans le système. Le leadership de la Liberté des Islands a déterminé que c'était plus sécuritaire pour la communauté qui est d'avoir les services consolidés, les deux urgences au site. Le malédéputé d'en face parle de l'héritage. Et je parle d'héritage qu'on laisse aux Ontariens dans l'avenir quand on a l'expansion de deux nouvelles écoles de médecine à Scarborough et à Brampton. Je veux parler d'un héritage pour la première fois de jamais. On a travaillé avec l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario pour assurer que les particuliers qui exercent la médecine au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, aux États-Unis ont leur permis de donner rapidement, suite au travail qu'on a fait. Je veux parler. Merci. Monsieur le Président, dans une déclaration aux médias locaux, la ministre de la Santé a insisté que la fermeture des urgences amène, et je vais la citer, pas une fermeture. J'étais à Minde, jeudi, où le conseil d'administration de l'hôpital a mis une affiche géante qui dit le département d'urgence fermé le 1er juin. Je vais vous dire, la fermeture des urgences, c'est en fait la fermeture de l'hôpital. Les gens de Minde le savent et cette ministre le sait. La même déclaration gouvernementale a dit que le député conservateur de Minde est en contact avec le conseil d'administration de l'hôpital, mais les résidents et les propriétaires d'entreprise a dit qu'il ne les a pas rencontrés. Et quand ils étaient là, elle n'a même pas levé la tête pour lui regarder. Pourquoi est-ce que ce gouvernement essaie de prendre les gens comme des idiotes plutôt que d'accepter ces responsabilités? Alors, s'il vous plaît, la ministre de la Santé. Monsieur le Président, je choisis de croire que la chef de l'opposition comprend que les hôpitaux sont plus que juste les urgences. L'hôpital de Minde va continuer à donner des soins à sa de la communauté. La consolidation des urgences, même s'il y a tout un défi, ça fait partie de la détermination que le leadership a fait. Et je vais revenir à l'héritage. Quand on parle du projet de loi 60, d'abord, le premier au Canada qui assure que les cliniciens qui ont été ailleurs peuvent commencer à travailler aujourd'hui dans la province de l'Ontario quand ils font ce processus en Ontario, ça, c'est l'héritage qu'on va s'assurer pour laisser pour les capacités des ressources humaines dans les décennies à venir et dans les générations à venir. Question complémentaire finale. Ce n'est pas de confort pour les gens de Minde. Je vais vous dire une autre chose. Une machine qui diagnostique un cabinet de médecins, ce n'est pas un hôpital. Le Comté de Narcan, Guelph, Elmonton, Perth, Grand River, Kitchener, Wingham, Otassalon, Cathon, Seaford, Ottawa, Bowmanville, Clinton, Orangeville, Carlton Place, Comté d'Essex, Kingston, Waterloo, Credit Valley, Minda, Smith Falls, London, Chesley, Port Colbert, Fort Thierry, Toutes les communautés qu'on a vues, pas des services d'ambulance disponibles ou la fermeture de leurs urgences à maman parce que sous-gouvernement a une crise de dotation impersonnelle. D'experts après experts ont prévenu le plan conservateur va rendre les choses pires. 380 000 ontariens ont rendu sa voix claire dans le référendum de revient à la première ministre. Est-ce qu'il va écouter les experts et tous les ontariens ontariens et maintenir l'hôpital ouvert et arrêter le plan pour des soins de santé à deux vitesses dans cette province? Voyez-vous vous rasseoir, s'il vous plaît? La ministre de la Santé, je veux rappeler la députée d'enfance que le président de l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit, je cite, on essaie de refaire du temps perdu, le gouvernement a adopté des mesures bien et des programmes bien conçus pour recruter et former des gens. Et certains de ces programmes incluent les modèles de 9 à 1 qui assurent qu'ils ont la possibilité de répondre et d'évaluer que les gens vont au lieu idéal. Le programme dévoué des entreprises qui existent dans les hôpitaux, dans les salles d'urgence, pour assurer que les ambulanciers peuvent laisser leurs patients et reprendre la route. Aux urgences, père à père des programmes, le programme de préceptorat des infirmières, tous ces programmes sont disponibles pour les hôpitaux ontariens. Et on surveille, quand c'est approprié, on sera là et on va rendre ces programmes disponibles. Merci. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario est un endroit qui célèbre et sa diversité, mais partout dans la province, un climat de peur prend lieu chez des gens LGBTQ2 esprits qui se sentent menacés. C'est manifesté dans les municipalités qui interdisent des drapeaux de la fierté et des conseils scolaires, comme le conseil catholique qui n'a pas autorisé le drapeau de la fierté. Quand on a demandé au premier ministre s'il était d'accord avec le conseil de la commission scolaire, il a dit, et je cite, « Je n'ai pas de commentaire. » Vu la haine que la communauté LGBTQ en Ontario souffre, est-ce que ce premier ministre n'a vraiment rien à dire là-dessus? Le premier ministre? Monsieur le Président, la fierté, c'est un moment spécial pour nous de reconnaître et célébrer la communauté LGBTQ+. Et je l'ai prouvé en alliant à la parade de fierté ailleurs. Et j'irai aujourd'hui. Les conseils scolaires ont la responsabilité d'assurer que chaque élève et chaque école a un endroit sécuritaire. Et on va toujours appuyer la communauté LGBTQ+. Et j'ai hâte, encore une fois, pour la troisième ou quatrième année, d'y aller à la fierté à York. On ira là, on va célébrer, on va s'amuser. Et c'est pourquoi je me lève. Et la chef de l'opposition le sait, je pense. Question complémentaire, député de Toronto Centre. C'est important, mais aussi il faut avoir des gestes qui suivent. Pendant la journée de la fierté, il y a eu des drapeaux de fierté, mais pas au Conseil scolaire catholique de York. Six conseillers d'éducation ont voté contre. Le ministre de l'éducation a dit avec des mots vides qu'il va maintenir la sécurité. Et des heures plus tard, il a publié un communiqué de presse sans mentionner le drapeau de fierté. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour protéger les élèves ? Il peut dire une directive ministérielle au Conseil scolaire pour assurer que les drapeaux de la fierté sont hissés dans toutes les écoles publiques de l'Ontario. Réponse, ministre de l'Éducation. Merci. Nous croyons que tous les enfants en Ontario, peu importe quelle ère, la foi, l'orientation sexuelle, le genre, le couleur de la peau, méritent de se sentir en sécurité dans les écoles financières publiquement. Et oui, on a exprimé la déception avec la décision du Conseil scolaire et on a affirmé par un même mot, juste hier, établissant l'attente claire que tous les conseils scolaires, catholiques et publics, français et anglais, démontrent des façons positives de célébrer la fierté. Et c'est notre attente. Et en tant que gouvernement mené par notre premier ministre, on sera visible, actif, présent à la parade de la fierté d'ailleurs. Alors, depuis plus de 3 ou 4 ans, on sera sur la réalité avec la communauté qui a souffert des niveaux de violence du jamais entendu. Nous sommes avec ces enfants et nous savons qu'ils existent. Et on va s'assurer qu'ils sont en sécurité, ces enfants, dans nos écoles. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, merci. Le ministre dit qu'il va prendre une marche de la fierté. Il y a 60 à l'ordre, à l'ordre, à l'interruption du Président. Le député de Toronto Centre a fait une déclaration qui était complètement parlementaire. Redémarrer la pendule, député de Toronto Centre. Merci. La parade de la plus importante fierté au monde est dans la ville de Toronto. Et c'est là qu'on voit la sécurité, des coûts d'assurance, de sécurité pour cet organisme, l'organisation de la fierté qui augmente vu qu'il y a des menaces de violence des extrémistes droits. Mais le gouvernement coupe le financement. Pride Toronto a reçu 250 000 $ en 2021, 170 moins en 2021. Et cette année, il avait un plafond de 125 000 $, le même qu'il y a deux ans. Pride Toronto contribue 589 millions de dollars au PIB de l'Ontario et 37 millions de dollars des recettes fiscales directes. Cette coupure devrait venir. Si vous voulez aller à la marche de la fierté, arrivez avec un chèque. Est-ce que le Premier ministre va remettre le financement cette année? Je rappelle aux députés d'adresser leurs commentaires à la Présidente. Le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Merci, M. le Président. Comme mentionné plus tôt à plusieurs reprises, nous sommes très fiers d'appuyer Pride Toronto, Fierté Toronto et d'avoir une célébrisation de deux STLGBTQ+. Cette communauté, ce qu'ils essaient, ce festival de la fierté est tellement important. On a eu deux réunions avec le comité d'organisation de fierté il y a un mois. C'est la première fois qu'on a entendu un problème de finance. Donc j'aimerais offrir, quand cet événement a terminé, et qu'on peut s'asseoir et parler exactement. Quelles sont les préoccupations si les coûts d'assurance augmentent? Et d'autres choses ont lieu. Ça serait bien qu'on le sache. Pour montrer comment on peut donner notre appui, il y a quelques jours avant que le festival commence. M. le Président, on le prend au sérieux. Et on démontre le soutien dans le programme Connect Festival et au fonds pour des événements culturels. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir. Le leader parlementaire du gouvernement va retirer son commentaire non parlementaire. Je le retire. Merci. Redémarrez la pendule. Question suivante. Député d'Ottawa Centre. Merci. Merci, M. le Président. Des agences à profit de dotations en personnel ont causé problème à l'hôpital. Canadian Health Labs, les laboratoires canadiens, embauchent des infirmières et des préposés pour qu'ils laissent leur emploi en offrant des encouragements salariaux. Et le lobby sans chef, c'est l'ancien premier ministre canadien, Paul Martin. Ils ont embauché beaucoup de travailleurs des soins de santé publics. Ils vont embaucher jusqu'à 5 000. Est-ce que la ministre de la Santé peut confirmer qu'elle s'est rencontrée cette compagnie et a donné un contrat à Canadian Health Labs de fonctionner en Ontario? La vice-première ministre est ministre de la Santé. J'ai besoin de confirmation du député en face. Est-ce qu'il suggère que les infirmières inscrites dans la province de l'Ontario ne devraient pas choisir où elles travaillent et dans quelles régions elles travaillent? Nous, on a, en tant que gouvernement, donné un engagement et mettre l'argent sur la table pour assurer qu'on a l'expansion la plus importante d'infirmières dans la province de l'Ontario. C'est quelque chose de sans précédent. Et le ministre des Collèges et des Universités, moi-même, député de Kitchener-Konestoga, député de Mountain Mountain, à l'ordre. Le député de Kitchener-Konestoga, il est prévenu. Qui avait la parole? La ministre de la Santé a redémarré l'appendu. 12 000 nouvelles informations sont inscrites dans la province de l'Ontario, juste l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on fait les investissements, parce qu'on a dit à l'ordre des infirmières de l'Ontario de dire quand les praticiens formés à l'étranger veulent exercer dans la province de l'Ontario, il faut expéditer le processus de permis. On a fait le travail pour assurer qu'on ait enlevé tous les obstacles de formalité administrative, pour assurer que les gens puissent exercer le travail là où ils veulent. Complémentaire, Nicole Bult. Merci, M. le Président. Je vais aider la ministre. Elle a rencontré avec l'agence de dotation de personnel Canadian Health Lab six fois depuis qu'elle est devenue ministre. Les agences temporaires posent des problèmes dans les optos, posent des problèmes aux patients. Il existe une raison pour faire de l'argent pour les investissements. Ils prennent des travailleurs du secteur de santé publique et vendent un profit. Pourquoi? Un dénonciateur a des 140 millions de dollars de profit sur le dos de 500 travailleurs de santé de l'Ontario. Que cela rentre dans vos têtes. Que cela rentre dans vos têtes. C'est dégoûtant. Pourquoi est-ce que ces ministres laissent que cela arrive? Veuillez-vous s'asseoir, s'il vous plaît. La ministre de la Santé. Ce serait utile que la députée indique aussi le nombre d'hôpitaux que j'ai visités depuis que je suis devenue la ministre de la Santé. On a appris de ce qui se passe sur le terrain, directement avec les gens qui souffrent l'impact. Et je peux vous dire, quand je parle aux infirmières, quand je parle aux médecins et aux PDG d'hôpitaux, ils sont très, très contents. Qu'en fait, on fait des investissements pour assurer qu'on a des programmes, comme le programme d'apprendre et de rester. Un programme qui veut dire, si vous êtes prêt et que vous voulez rester dans une zone mal desservée, on va couvrir vos frais de scolarité, les livres, à une zone en fête. Quant à moi, le ministre des Collèges et des Universités, moi, on a parlé à cet hôpital. Chacune de ces infirmiers, étudiants, soins-infirmiers, on fait la demande et on participe à ce programme. Ça fonctionne et on va continuer à faire les investissements. Question suivante, le député de Branton-Brandford. Merci. Ma question, c'est pour le ministre du Développement économique, la création de la plage du commerce. L'Ontario a un grand potentiel pour les entrepreneurs et les gens d'affaires dans le secteur manufacturier avancé. Notre province donne une main-d'oeuvre avancée et c'est un endroit idéal pour établir, avoir l'expansion des opérations d'entreprises, pour rester en avance de la concurrence. Nos entrepreneurs d'affaires ont besoin de savoir que notre gouvernement s'engage à aider leurs entreprises à investir dans les dernières technologies et le meilleur talent. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement appuie les entreprises, en particulier dans le secteur manufacturier dans la province de l'Ontario ? Merci. Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. On a aidé les entreprises à 8 milliards de dollars à chaque année. On a rendu l'Ontario l'endroit le plus concurrentiel où investir et avoir de la croissance. C'est le cas partout dans la province, inclus dans les communautés rurales et régionales. SPS Drive Tech à Barrie a annoncé 2 millions de dollars d'investissements dans l'usine de fabrication de pièces détachées automobiles pour les véhicules électriques à combustion. et 800 000 dollars d'investissements. Ils vont automatiser le processus de manufacture, vont créer de nouveaux emplois. SPS Drive ajoute à plus d'un milliard de dollars d'investissements. Et 1 800 emplois créés par le programme de développement régional. Et ça bâtit sur les 25 milliards de dollars d'investissements dans les véhicules électriques qu'on a fait en Ontario. Question complémentaire? Merci. Et merci, M. le ministre, pour cette réponse. C'est encourageant de savoir que notre gouvernement n'oublie pas les travailleurs et les entreprises, contrairement au gouvernement précédent. des programmes comme ce programme de développement régional poussent notre économie en donnant le pouvoir aux entreprises d'investir en plus d'attirer d'investissements internationaux. Plutôt, il faut créer un environnement où les gens puissent avoir du succès dans leur collectivité, les investisseurs locaux, par exemple. Est-ce que le gouvernement, le ministre, peut donner plus de détails sur les programmes pour encourager l'investissement accru local? Le ministre du Développement économique. Notre gouvernement a défait des décennies de politiques qui ont coûté à la province des centaines, des milliers d'emplois dans le secteur manufacturé. On a réduit l'investissement. Nous, on a écouté les gens d'affaires, les entrepreneurs qui nous ont dit de quoi ils avaient besoin. des coûts plus faibles d'électricité, moins d'impositions fiscales, moins de formalités administratives. C'est ce dont ils avaient besoin. Et c'est ce qu'on a fait. On a changé la trajectoire du gouvernement précédent. Et maintenant, on a un secteur d'innovation mondiale qui fait des investissements. Et on a créé 660 000 nouveaux emplois en Ontario depuis notre arrivée au pouvoir. Et maintenant, plus que jamais, les entrepreneurs rendent leurs rêves une réalité de succès. Question suivante, députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Plus tôt, un réseau de soutien aux travailleurs jointes a écrit au ministre pour souligner comment l'enquête sur le vol de salaire n'avait pas avancé. Ils ont demandé au ministre de répondre avant le 1er juin pour discuter. Est-ce que le ministre donnera son accord pour rencontrer ce réseau pour qu'il lui fasse part de leurs préoccupations? Le ministre du Travail, l'immigration, la formation et le développement des compétences. Nos lois sont claires dans cette province et on s'attend à ce que chaque employeur respecte la loi. C'est pourquoi j'ai dit très clairement que faire des choses illégales, ce n'est pas le coup de faire des affaires en Ontario. C'est pourquoi dans les mesures législatives pour aider les travailleurs, on a augmenté les amendes pour les compagnies qui ne tiennent pas la santé et sécurité des travailleurs. Nous avons été les premiers qu'on a établi un régime de permis pour les compagnies qui utilisent des travailleurs temporaires. Et on a annoncé la semaine dernière, on organise la formation internationale des gens qui viennent ici d'ailleurs au monde et qui ont été formés à l'Ontario. et on a enlevé les exigences qui étaient un obstacle d'expérience canadienne. Notre province est ouverte à tous les travailleurs de la province. Question complémentaire, supplémentaire. Mais le problème, c'est qu'on n'applique pas ces mesures. Ces informations viennent directement du ministère comme conséquence du fait obligatoire de dévoilement de l'information. Je veux faire une citation de la lettre d'un des travailleurs qui a vu son salaire voler et il dessigne le ministre tel que faible et inefficace. Le ministère devrait poursuivre les employeurs qui ignorent les lois au lieu de les encourager parce qu'ils croient qu'ils ne vont jamais faire face à des conséquences sérieuses, M. le Président. Est-ce que le ministre pense-t-il que les 9 milliards de dollars dus aux travailleurs de Brampton pendant l'année dernière sont correctes ? Réponse le ministre du Travail. M. le Président, les employeurs connaissent les lois de cette province. Ce sont des lois du gouvernement conservateur sur le leadership du ministre Ford que nous avons mises en place. C'est une loi si exigeante, plus dure. Maintenant, nous avons plus des inspecteurs qui inspectionnent des milliers des entreprises. En fait, M. le Président, pendant les dernières années, nous avons récupéré 110 millions de dollars en salaire perdu pour les travailleurs partout dans la Provence et nous allons continuer à le faire, à travailler pour les travailleurs chaque jour dans cette province. La parole est à la députée de Markham Thornhill. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre du Transport. L'été s'en vient. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du tourisme d'été dans notre Provence, telle que dans des régions comme Niagara Falls. Aller dans cette région en voiture peut être difficile. Les embouteillages dans les autoroutes peuvent être frustrants. Il y a tellement des choses à voir et à découvrir dans la région de Niagara. Le tourisme est une partie très importante de l'économie de l'Ontario. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour encourager le tourisme dans Niagara, M. le Président. Est-ce que la ministre peut-elle expliquer qu'est-ce que notre gouvernement est en train de faire pour rendre plus facile d'arriver à la région de Niagara ? Merci. La ministre du Transport. Merci, M. le Président. Et merci aux députés pour sa question. Après une décennie d'inaction du gouvernement libéral, c'est notre gouvernement qui a investi dans la région de Niagara pour exploiter son potentiel plein. Je me suis présenté avec le Premier ministre Ford l'annonce de l'élargissement des stations de train GoTrain. Cela va permettre de connecter plus de gens envers les destinations touristiques du Canada maintenant. Il y a plus d'options pour arriver à Niagara Falls. On a augmenté la fréquence en deux voyages par jour et un voyage additionnel les fins de semaine. Soit que vous voulez aller à un vignard, à Niagara ou dans d'autres régions, les Ontariens vont avoir plusieurs options pour explorer les régions touristiques de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, M. le Président. et à la ministre pour la réponse. L'élargissement entre downtown Toronto et la région de Niagara du GoTrain appuie ne pas seulement le tourisme, mais aussi le tourisme dans les régions voisinantes. Cela rend le transport plus convenable et cela permet la croissance économique. C'est quelque chose sur lequel notre gouvernement continue à se concentrer pour promouvoir la prospérité économique de l'Ontario. M. le Président, la ministre peut-elle expliquer comment est-ce que notre gouvernement est en train d'élargir le transport partout dans la province ? La réponse, la ministre du Transport. Merci, M. le Président. Mon collègue, à la récente, la population de l'Ontario augmente rapidement. Contrairement au gouvernement libéral précédent, nous sommes en train d'agir. Vers l'année 2025, GoRail va devenir une des routes plus occupées en Amérique du Nord, avec plus de 200 millions de voyages par année. C'est pour cela que nous sommes en train de donner des services de GoTrain additionnels. Nous fournissons aussi quatre voyages dans les deux directions de Lakeshore-Ouest et nous offrons plus de services entre Hamilton, Burlington et Toronto. M. le Président, cet investissement ne va pas seulement réduire le temps de transport, mais aussi ça va appuyer le tourisme et la croissance économique. aussi, avec le pass de 15 dollars pour les fins de semaine, les Ontariens peuvent aller où qu'ils décident qu'ils veulent aller pendant la fin de semaine. Notre gouvernement est en train d'assurer que les Ontariens puissent aller où ils veulent aller. pour les Ma question est pour le Premier ministre. Le 29 mois marque le mois de l'accessibilité et le mois va vers la fin. Nous avons vu beaucoup d'annonces mais pas d'actions. additionnellement, les personnes avec des disabilités ne trouvent pas des lieux où vivre ni de services. Ils vivent avec des pensions qui sont sous la ligne de pauvreté. Quand est-ce que ce Premier ministre va arrêter de traiter les citoyens ontariens avec des discapacités? Applaudissements Merci à la députée d'en face pour avoir présenté cette question si importante. Le mois de la conscientisation des handicaps est très important pour ce Premier ministre, pour ce gouvernement et pour moi personnellement. Applaudissements Inaudibles. Inaudibles. Chaque dollar que nous réinvestissons ce sont des dollars qui sont investis pour les personnes avec des handicaps. Je veux remercier aussi le ministère du Travail. Ce matin, nous avons annoncé un investissement de 4 milliards de dollars dans le domaine des métiers spécialistes et cela va aider les organisations locales telles que le Canada et le Canada pour le monde et l'organisme pour inaudibles et cela va permettre de trouver des opportunités et quand on fait cela dans la province, on aide tous les intériens. Applaudissements Applaudissements Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, ce gouvernement se concentre sur l'emploi pour les personnes syndicapées mais il ignore que 3% de la population de la province ne vont jamais être capables de travailler. Hors de la capacité de produire, ces personnes ne peuvent pas avoir accès aux transports, logements abordables, transports, entre autres. En tant que député, moi aussi, j'ai du mal à avoir accès à des différents lieux en Ontario. C'est suffisant. Nous sommes des personnes aussi. Quand est-ce que ce gouvernement va rendre hommage à l'héritage et rendre l'Ontario accessible pour tous? La parole à la députée de Richmond Hill. Celle que je l'ai déjà mentionnée, nous travaillons sur cela. Nous sommes alloués un fonds spécial pour l'entraînement aussi. les 60 milliards de dollars que nous avions investis vont aussi vers les personnes qui vivent avec des handicaps. Tout ce que ce gouvernement fait et a fait a été concentré sur rendre cette province plus accessible. Monsieur le Président, projet après projet, nous sommes en train de rendre l'Ontario plus accessible chaque jour. Merci. La parole à la députée de Arawa-Venier. Merci, Monsieur le Président. C'est une question pour la ministre des Enfants. Les soins de garde ne sont pas faciles à acquérir. Cela affecte toutes les personnes en Ontario. Les personnes qui reçoivent les POSPH se contactent avec mon bureau parce qu'ils ont du mal à compléter des formulaires qui ne sont pas nécessaires pour leurs besoins et pour éviter leur admissibilité pour recevoir ces pensions. Mais s'ils ne complètent pas ces formulaires, ils peuvent perdre les fonds qu'ils reçoivent, l'aide sociale qu'ils reçoivent. Est-ce que le ministre s'engage-t-il à mettre une pause sur ces formalités administratives pour que les personnes puissent avoir accès à soins de santé jusqu'à qu'il y ait plus de médecins disponibles? Réponse la ministre de la Santé. C'est essentiel d'assurer l'accès à la santé partout dans la province. C'est pour cela que notre projet de loi numéro 60 établit 18 nouvelles cliniques de santé. J'espère que la députée d'en face puisse encourager à ces co-métants de visiter ces cliniques partout dans l'Ontario pour faire en sorte que les personnes qui ont besoin que leur médecin de famille remplisse ces formulaires puissent les avoir complétés dans ces cliniques. J'espère qu'en tant que défenseur, vous puissiez travailler pour promouvoir les ressources que nous avons déjà dans les cliniques qui sont un exemple. Question complémentaire. J'apprécie la réponse, mais dans ma circonscription, il n'a pas accès suffisant à des médecins de santé. Ça, c'est un fait. Le ministère a récemment annoncé des investissements pour aider à des personnes avec des handicaps pour trouver des travails dans les entreprises et leur communauté. C'est excellent, mais cependant, c'est important de considérer que la plupart de ces personnes vont avoir besoin de l'accommodation pour s'inclure de façon avec du succès dans la communauté. Les droits humains de l'Ontario spécifiques, de façon particulière que les personnes avec des handicaps fournissent à leurs employés, quelles sont les restrictions y comprenant les informations des personnels de la santé. Comment peuvent-on combler cela et quel est le plan du ministre pour aider à enlever ces barrières pour les personnes avec des handicaps? Le ministre des Services de l'Enfance et des Services Sociaux et Communautaires. Merci, M. le Président, et merci à la collègue pour la question. Ma collègue a mentionné les investissements que nous faisions pour assurer que tous les antériens puissent avoir du succès dans la province. Cela veut dire toutes les personnes partout dans la province, M. le Président. Je peux vous dire que notre vision à long terme pour la province, pour tous les antériens, pour toutes les personnes avec des handicaps, pour assurer qu'ils puissent avoir ne pas seulement du succès, mais pour qu'ils puissent aussi faire des contributions à la communauté. Grâce au ministère du Travail, nous faisons un travail excellent pour connecter les personnes avec des handicaps avec des emplois. Pourquoi, M. le Président? Parce qu'ils appartiennent dans notre communauté. Ils sont des membres de notre communauté et nous voulons assurer que, ne pas seulement ils le sentent, mais qu'ils nous aident à combler les postes qui sont toujours vacants et qu'ils augmentent leur salaire dans la province. Donc, nous demandons aux libéraux et aux néo-démocrates de nous appuyer pour arriver à qu'aucune personne ne soit laissée de côté dans cette province. Prochaine question, le député de Hastings, Lennington. Ma question est pour le ministre du Nord et des Affaires autochtones. L'inflation continue à créer des défis pour tous les ontariens. Malheureusement, le climat économique courant impacte les communautés rurales et du Nord beaucoup plus que le reste de la province. Les communautés au nord de l'Ontario font face à des barrières uniques pour la création d'emplois et du commerce. Malheureusement, le gouvernement précédent libéral a ignoré le potentiel de ces communautés et a enlevé plusieurs postes de travail de nors et d'importance vitale que le gouvernement prenne action pour maintenir l'honneur concurrentiel et augmenter les possibilités pour les résidents du Nord de l'Ontario. Monsieur le ministre, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement appuie la prospérité et le développement de l'honneur ? Réponse. Monsieur le Président, je veux remercier le député pour son travail ici à l'Assemblée au nom de ses cométants. Ça a été une journée pleine de soleil pendant laquelle les leaders des communautés autochtones et nous nous sommes rencontrés pour discuter des opportunités. Nous appuyons ces communautés dans le processus de transition comme résultat des activités et du tourisme. Nous cédons aussi le Nord de l'Ontario à établir des marchés internationaux pour qu'ils puissent se monter toujours en nous concentrant sur la réduction des formalités administratives avec des différents programmes pour assurer d'avoir cet avantage concurrentiel au niveau mondial. Cela est bien reçu par les leaders et nous avons hâte de pouvoir continuer avec des projets de ce type pour inclure aussi le Nord de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et merci au ministre. C'est encourageant d'écouter qu'on a des programmes qui sont présentés au Nord de l'Ontario aussi. Cela se traduit dans des résultats clairs et réels pour les communautés du Nord. Cependant, le gouvernement libéral-président a oublié plusieurs de ces communautés. Maintenant, par contre, nous sommes optimistes. Notre gouvernement doit continuer à faire tout ce qui est possible pour travailler avec les partenaires au Nord pour accélérer l'innovation, pour bâtir des communautés avec plus de prospérité. Monsieur le Président, le ministre peut-il expliquer comment est-ce que le gouvernement continue à appuyer le développement économique dans les communautés du Nord? Réponse. La deuxième partie de la journée s'est concentrée sur des discussions avec le ministère des Ressources naturelles, mon agent parlementaire, le député de Thunder, Béaté Koken. Nous avions discuté quatre secteurs de croissance et des ressources principaux. Nous avons discuté aussi l'augmentation de la propriété des communautés autochtones pour qu'elles puissent avoir leur marché dans leur région. Mais nous n'avions pas eu du soleil pendant toute la journée parce que nous avions discuté les minéraux essentiels au nord de l'Ontario. J'ai eu leur dire que récemment dans l'Assemblée, nous n'avons pas eu l'appui de néo-démocrates pour l'activité minière qui puisse exploiter ces minéraux. Les néo-démocrates ne nous appuient pas. Intervention du président. Ordre. Prochaine question, la parole est à la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Nos communautés cherchent chaque jour les vulnérables qui se perdent, les aînés et les enfants, entre autres, qui ne sont pas admissibles sur l'alerte Amber Alert. Une personne avec le syndrome Down qui manque il y a déjà 19 ans ne peut pas être trouvée. Le projet de loi 74 a été rejeté et envoyé en comité, Monsieur le Président. Parmi vous, je demande au Premier ministre pourquoi est-ce que vous ne rapportez pas le projet de loi 74 qui puisse fournir une ressource additionnelle pour que les policiers puissent chercher les personnes qui se perdent quand elles sont toujours prêtes de la maison ? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. La députée d'en face franchement sait que le projet de loi a été envoyé directement au comité pour pouvoir l'étudier et le modifier et elle le sait aussi parce qu'elle était dans la chambre quand nous avons passé une motion plus tôt cette semaine qui autorise les comités de travailler et de siéger pendant l'été. Donc nous allons traiter le projet de loi qu'elle mentionne. Question complémentaire. Monsieur le Président, le projet de loi numéro 74 comble une lacune dans notre système d'alerte. Cela assure que les différentes parties prenantes qui ont accordé cela puissent donner un outil aux policiers à niveau local et régional. Une personne perdue peut être la dernière personne à côté de laquelle vous passez. La même personne peut être trouvée si on réussit à faire sonner une alerte locale. Monsieur le Président, encore une fois, est-ce que le Premier ministre va faire la bonne chose et rapporter le projet de loi numéro 74 pour être débattu en chambre ? Réponse le leader parlementaire de gouvernement. La députée d'en face est une whip des néo-démocrates et elle sait bien que nous avions adopté une motion qui a été appuyée par tout le monde dans la Chambre, y compris la députée même pour renvoyer le projet de loi en comité. Les comités vont siéger pendant l'été et nous allons traiter son projet de loi pendant l'été. Nous avions discuté par rapport à cela en Chambre, nous l'avions discuté aussi de façon directe entre nous. Donc, je comprends que la députée d'en face est d'accord que tous les députés sont d'accord. Je ne trouve pas quelle est la confusion par rapport à quelque chose qui a été appuyé de façon unanime. Nous allons le travailler en comité parce que, tel que vous le savez bien, notre gouvernement travaille de façon acharnée pendant l'été aussi et nous allons continuer à le faire. La parole à la députée de Carleton. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de l'Agriculture. Le secteur de l'Agriculture a 750 000 employés. C'est essentiel pour l'économie de notre secteur, pour assurer la croissance continue, il doit avoir une force de travail stable pour pouvoir aussi faire face aux besoins alimentaires. C'est pour cela que notre gouvernement doit continuer à faire des apprentissements pour l'innovation et la résilience de l'industrie agricole. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut-elle expliquer quelles sont les choses que notre gouvernement fait pour combler cet objectif? Réponse. Merci, Monsieur le Président et merci à la députée de Carlton pour sa question. Je suis fière de pouvoir prendre la parole dans cette assemblée et dire que notre gouvernement planifie aujourd'hui pour les emplois de l'avenir dans le domaine de l'agriculture. À travers les stratégies de l'intérieur, nous allons augmenter les emplois dans un taux de 10 %. Nous sommes en train de promouvoir le secteur pour que les gens commencent à connaître ce domaine dès qu'ils sont jeunes. J'ai eu le plaisir la semaine dernière de partager avec les cométants dans cette province comment est-ce que notre gouvernement continue à faire des investissements dans le leadership et le développement de l'agriculture par le programme d'associations canadiennes parmi lesquels nous allons investir 2,3 milliards de dollars pendant les prochaines trois années. Cela va permettre la continuité et la certitude tout en même temps en exposant les jeunes aux incroyables opportunités dans le domaine de l'agriculture. Question complémentaire. Merci, M. le Président et à la ministre pour sa réponse. Ces investissements démontrent l'engagement de notre gouvernement avec ce secteur si essentiel. Ce sont des bonnes nouvelles pour tous les Antariens. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de l'ambassadeur local et de connaître les différents aspects de la promotion partout dans la province. C'est dessiné pour que des jeunes tels que Rihanna Gallagher puissent acquérir ces aptitudes. Est-ce que le ministre peut-elle expliquer quels sont les investissements que notre gouvernement est en train de faire pour continuer à promouvoir les opportunités dans ce domaine ? Réponse. Je me souviens d'avoir rencontré Rihanna dans le déjeuner dans le farmer's market qui est la députée d'en face à assister aussi cette année. et le financement que nous avons présenté la semaine dernière démontre notre engagement continu à promouvoir une industrie que nous tenons en première priorité. Je suis certaine que nous allons voir des revenus sur les investissements que nous faisons parce que cela va promouvoir la connaissance des opportunités des carrières et aussi nous sommes en train d'assurer que les travailleurs qui attendent que les personnes reçoivent leur diplôme pour pouvoir venir les complé puissent être disponibles. Cela bénéfie déjà plus de 600 000 personnes et tous les jeunes qui veulent travailler dans le domaine agricole en Ontario. La parole à la députée de Thunder Bay, c'est Père Hernard. Merci, M. le Président. Il y a un an, le ministre du Travail a promis de doubler le POSPH et augmenter le taux à 90 % avant le moment de la mesure. Cela n'est pas arrivé. Si on continue à plafonner les aides et à créer des formalités administratives, le gouvernement a en fait enlevé 1,4 milliard de dollars défend et l'a redonné à ses amis, une enquête nationale a démontré que le temps d'appellation devrait être réduit à un mois. Une blessure dans le milieu de travail peut bouleverser la vie d'un travailleur et l'empêcher de recevoir les compensations nécessaires. vous n'aurez qu'un mois pour faire l'appellation contre cette décision. Personne ne devrait être nié l'accès à ce type de pension. Est-ce que le ministre va-t-il réduire le temps pour les appellations? Réponse, le ministre du Travail. Tout d'abord, je veux remercier les travailleurs qui travaillent pour aider les personnes qui se sont blessées dans le milieu de travail. Monsieur le Président, il y a un an que le PESPH était près de la faillite. C'est sous le leadership du Premier ministre Ford que nous avons établi un nouveau leadership dans le PESPH, un nouveau système qui fonctionne mieux pour les employeurs et les employés. Ce sont des changements que nous avons fait dans les trois projets de loi travaillant pour les travailleurs que nous avons présentés. Nous sommes en train d'élargir la couverture médicale des soins de cancers pancréatiques, entre autres. Ce gouvernement va faire tout ce qui est possible pour les pompiers, indépendamment de la qualité dans laquelle ils travaillent. Et nous le rendons rétroactif jusqu'au 1er janvier 1960, question complémentaire. Ce gouvernement continue à faire tout ce qu'il peut pour outrepasser les droits des travailleurs blessés. Le tribunal a des délais énormes. C'est difficile de naviguer le système et quand les travailleurs réussissent à trouver leur chemin dans le système, ils ne réussissent jamais à avoir de la justice. Une blessure vous le verse leur vie. le gouvernement devrait les aider en réduisant le temps des appellations. C'est la bonne chose à faire, mais quand on ne peut pas les appuyer, c'est le secteur public qui doit payer les conséquences. Est-ce que le ministre s'engage-t-il à ne pas réduire le temps d'appellation pour les POSPH? Réponse M. le Président, je suis fière de dire que cette année, les travailleurs blessés ont reçu une augmentation des aides sans précédent. Nous allons continuer à travailler pour les travailleurs blessés et pour leurs employeurs. C'est pour cela que nous allons continuer à présenter des projets de loi tels que les néo-démocrates n'ont pas appuyés. Tels que je l'ai mentionné, maintenant, le système était près de la faillite. il n'était pas les travailleurs blessés. M. le Président, il n'y a eu aucun gouvernement qui a fait plus pour les travailleurs que le gouvernement du Premier ministre Ford. Nous avions présenté trois projets de loi sans précédent et, M. le Président, nous avons toujours plus à présenter. Prochaine question. La parole aux députés de Brantford. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de Citoyennité et Multiculturalisme. La diversité de l'Ontario est une de notre forteresse. Nous avons des personnes de tous les domaines de la vie. On leur doit respect, indépendamment de leur lieu de prévenance et de leur foi, entre autres. Malheureusement, nous voyons qu'il y a des incidents de haine et de violences au Canada tels que partout dans le monde. Il y a de la discrimination que nous ne pouvons pas permettre dans notre communauté. C'est pour cela que notre gouvernement doit agir pour combattre cela et protéger les intérêts. M. le Président, est-ce que le ministre peut-il expliquer comment est-ce que notre gouvernement renforce la sécurité et l'inclusivité des communautés? Réponse. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier au député de Bramford-Brand pour sa question. C'est une question très importante, M. le Président. Je pense que c'est important que nous tous en cette Assemblée soyons clairs sur le fait que la haine et l'intolérance n'ont pas de lieu ici en Ontario. M. le Président, tous les Ontariens, indépendamment de leur nationalité ou de leur groupe technique ou de la personne qu'ils aiment méritent de vivre dans des communautés sécuritaires sans crainte d'être ciblés à cause de qui ils sont. C'est pour cela que notre gouvernement a investi plus de 100 millions de dollars pour faire face à la haine et protéger ces communautés. Récemment, notre gouvernement a annoncé un investissement additionnel pour aider à protéger la diversité religieuse de l'Ontario et autres communautés vulnérables pour assurer qu'il puisse avoir des lieux sécuritaires pour professer leur foi et pour exprimer qui ils sont. Notre gouvernement va toujours défendre tous les Ontariens et nous allons continuer à le faire pour continuer à bâtir une province plus forte et plus influsive pour tous les Ontariens. ont le droit de se sentir en sécurité et avoir des lieux de culte aussi en toute sécurité. Les communautés dans ma reconstruction ressemblent aux autres endroits de la province où il y a des gens de toutes les foies, toutes les croyances, toutes les origines. La population s'attend à ce que notre gouvernement mette en place des mesures qui protègent leur sécurité et leur bien-être. est-ce que le ministre veut bien nous décrire la portée de la bourse de lutte contre la haine ? Monsieur le ministre, je voudrais remercier le député pour la question. En fait, en s'appuyant sur nos investissements, cette nouvelle bourse de 25 millions de dollars aidera à construire des collectivités plus en sécurité et inclusives. Nous avons élargir la portée pour inclure plus d'associations car tous méritent de se sentir en sécurité pour pratiquer leur foi et exprimer leur croyance. Cet investissement fera toute la différence en aidant des milliers d'associations dans toute la province les aider à se protéger contre les incidents de haine, de vandalisme et d'autres actes d'intolérance. les églises, les synagogues, les mosquées peuvent en bénéfice, mais aussi les associations culturelles, les associations noires, autochtones, asiatiques, de SLBGTQI. Aussi, tous peuvent se prévaloir de ces fonds en l'investissant là où ils seront les plus utiles. Merci. Nouvelle question d'habiter de Hamilton et de Castrodonis. Merci, M. le Président. Le plan du gouvernement de protéger sur la ceinture de verdure est alarmant. Dans une lettre que j'ai reçue du ministre fédéral de l'Environnement, M. Guibaud dit qu'il y avait des parties de la ceinture de verdure qui comportent des habitats et des espèces critiques sur la liste des espèces en péril, les représentants du fédéral ont contacté la province pour vérifier que les lois provinciales et fédérales qui protègent les espèces en péril et leurs habitats soient respectées dans l'approche provinciale du logement. Donc, ma question est très simple. Je la pose au nom de beaucoup d'Ontariens qui s'inquiètent face à votre approche pour construire des logements. Quelle est-ce que vous allez faire pour protéger les espèces à risque alors que vous vous précipitez pour bétonner la ceinture de verdure, les terres humides et les habitats fragiles ? Il semblerait, comme le M. le Président, comme à la Chambre fédérale, il y a une petite alliance néo-démocrate libérale. Au niveau présidentiel, nous l'avons dit très clairement, nous avons élaboré un plan, nous l'avons proposé à la population au mois de juin dernier sous la direction du Premier ministre de la République en s'appuyant sur le succès de nos plans d'action pour le logement. Donc, un nouveau plan d'action pour le logement chaque année sous la direction du Premier ministre et que nous construirions 1,5 million de logements d'ici à 2031, plus de logements en 2019, plus de logements pour tous et maintenant la loi de protection des acheteurs et des locataires. Mais à chaque fois, à chaque fois, l'opposition vote contre nos mesures, nos initiatives. Je n'ai pas de relation avec le ministre fédéral de l'environnement, M. Guibault, mais j'en ai parlé avec le ministre des logements et lors de notre prochaine réunion, la rencontre entre les provinces et les territoires et le fédéral, nous aurons plus de choses à dire sur les initiatives du fédéral. Vous n'avez pas de relation avec le ministre fédéral, mais vous allez en avoir une car vous ouvrez le parc Duffins Grove au développement du logement. Le gouvernement fédéral a donc entrepris une étude d'impact environnemental. Le premier ministre a dit que c'est un champ bourré de mauvaises herbes, mais en fait, il y a beaucoup d'espèces comme le papillon monarque, 14 rigoles avec des différents types de poissons. Pourquoi prenez-vous le risque de provoquer une réaction fédérale et pourquoi voulez-vous mettre en péril les espèces en péril et la biodiversité dans la province? Les dénombricates disent de belles paroles, mais comme je l'ai dit dans ma réponse, ils ne veulent pas qu'on parle de leur bilan en matière de vote sur nos projets de loi. Il y avait un groupe de jeunes tout à l'heure, c'est ce qui nous motive. Nous voulons nous assurer que les jeunes qui veulent avoir toutes les chances de pouvoir trouver ce locher tout près de leur travail ou les personnes âgées qui veulent réduire la taille de leur logement, mais ils ne trouvent pas de logement pour remplacer leur logement trop grand. Ce sont ces personnes-là qui nous motivent. Ce sont ces personnes-là que nous défendons. Nous veillons à ce que d'ici à 2031, nous atteignions nos objectifs de logement. Depuis deux ans, il y a des records de mise en chantier de logement et de logement locatif. Quel est l'obstacle principal? Eh bien, l'opposition est moderne et démocrate à tous nos projets de loi. Nouvelle question au député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au procureur général. La criminalité ne touche pas seulement les victimes après une incidence à leur trauma. Les traumas risquent de les impacter toute la vie durant non seulement des impacts négatifs sur leurs familles. il faut que nous défendions les victimes du crime non seulement en protégeant la sécurité publique mais aussi en leur offrant les soutiens dont ils ont besoin. Il y a beaucoup d'associations qui fournissent de telles aides. Leur dévouement, leur travail font toute la différence dans la vie des gens qui l'aident. Est-ce que le procureur général veut bien nous parler de comment nous reconnaissons ces individus et ces personnes et ces associations qui soutiennent les victimes d'actes criminels? Monsieur le procureur général, merci, Monsieur le Président, je remercie mon ami et mon collègue de Brampton pour son soutien aux victimes, au service d'aide aux victimes de toute la province. Tout récemment, nous avons organisé un événement avec des collègues de tous les partis qui sont venus fêter toutes ces associations, toutes ces personnes qui viennent en aide aux victimes du crime et je veux vous parler d'une de ces personnes, j'en ai parlé, du Centre Season pour les enfants en deuil depuis plus de 25 ans sans le moindre soutien gouvernemental. Ils ont fourni un soutien aux enfants de 5 à 25 ans qui ont vécu la mort d'un être cher d'un parent et ils méritent tout notre soutien, toutes nos félicitations. Merci.